Une société de droit nigérien ayant son siège au numéro 3A, l'immeuble Sola, Lagos, représenté par M. Ossita, Oparogo, directeur général du bar et le ministère des petites et moyennes entreprises et classe moyenne, ayant son siège au numéro 159, deuxième niveau de l'immeuble SZTC, représenté par M. Pancras, Ongongoi, ministre des PME, classe moyenne, il a été convenu et a été ce qui suit. 1. Disposition commune à toutes les parties 1. Les parties conviennent d'organiser à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un forum ayant pour objectif d'attirer les investisseurs vers la République démocratique du Congo. Article 2. La durée de la ténue de ce forum est de trois jours. Article 3. Les parties se sont mis d'accord que le Biforum n'aura aucune incidence financière à charge du ministère des petites et moyennes entreprises et classe moyenne et qu'elles employeront chacune en ce qui la concerne. 1. Évite que les charges soient imputées au ministère des PME et classe moyenne. Chapitre 2. Les obligations de chacune de partie. 2. 1. Les obligations du ministère des PME et classe moyenne. Article 4. Le ministère des petites et moyennes entreprises et classe moyenne de la République démocratique du Congo s'engage à créer un environnement favorable en enregistrant un maximum de 100 entreprises de la République démocratique du Congo provenant de cinq secteurs de l'économie afin de participer au forum. Article 5. Le ministère des PME et classe moyenne s'engage à faire partir en bon et du fort des lettres d'invitation aux entreprises et hommes d'affaires étrangers sélectionnées par Footprint en vue de leur permettre d'obtenir des visas d'entrée en RDC. Article 6. Le ministère s'engage à obtenir des facilités pour le paiement des frais administratifs engagés pour la Biforum. Article 7. En cas de besoin, le ministère fera assumer la protection de la protection policière des investisseurs étrangers pendant toute la durée du forum. 2. Les obligations des Footprint. Article 8. Footprint s'engage à 1. Payer le prix de location de l'hôtel où se déroulera le forum. 2. Supporter l'intégralité des coûts et frais liés à l'organisation du forum. 3. Payer les frais liés à la protection des policiers. 2. Chapitre 3. Les dispositions finales. Article 9. Les partis conviennent que le forum se tiendra dans un bélis de 3 mois à dater de la signature du présent protocole d'accord. Article 10. Le protocole d'accord est rédigé de bonne foi, seulement dans le but d'attirer les investisseurs en RTC, et c'est en autant des copies que des partis dont chacune déclare avoir reçu une copie. 3. Faites à Kinshasa le 13 août 2015. Pour Footprint, messieurs, Ossita, Oparogo, directeur général, pour le ministère de PME, en place Bonbonkoy, ministre. Applaudissements. 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 Pour l'intérêt que vous portez à la promotion des investissements dans les pays africains et de manière particulière envers des signes, mon prie. La signature de ce protocole est un signe tangible de ma confiance en votre capacité organisationnelle et ma détermination à travailler avec Footprint ou Afrika pour améliorer, tant peu soit-il, les taux d'investissement dans mon pays. Mon souhait est qu'à l'issue de l'organisation de ces forums, quelles que convention des partenariats d'affaires soient signes. Mon ministère s'engage à vous faciliter la tâche dans l'organisation de ces forums comme convenu dans ces protocoles d'accord. Je souhaite, d'ici là, que les contacts restent permanents entre nos deux institutions à travers nos deux points focaux. Je vous remercie. C'est un événement très important aujourd'hui pour Footprint pour l'Afrika et pour le ministère. In as much as the signing of the MOEU or the protocol is important. À la suite, la signature du protocole d'accord. What is important, most important, just to host an event Le plus important, c'est l'éveillement qui doit être organisé. That will promote the investment opportunities in DRC De manière à pouvoir promouvoir les investissements en RDC To the industrial and financial partners from Africa and all over the world Et en trouvant des investisseurs financiers à travers là Is to attract foreign direct investment to improve the country's economic focus C'est d'amener des investisseurs étrangers pour pouvoir développer des affaires en RDC Je comprends, j'ose croire qu'il y a des compagnies ici qui sont amenés de pouvoir s'engager dans les affaires. Je crois aussi qu'ils ont besoin de pouvoir être élus pour pouvoir tourner à pleine capacité. And when we match them with their counterparts in other African countries and foreign countries Je crois que si nous les mettons ensemble, les compagnies africaines et les compagnies étrangères The result will be improved output Je crois que le résultat donnera un très bon fruit And by extension improved economy Et sur partant To infrastructural development Pour le développement des infrastructures Specifically in the rail and road transport Et spécialement dans le transport routier Agriculture Dans l'agriculture Télécommunication Dans la télécommunication Mining Dans le Mining Mais spécialement Mais spécialement C'est de croître C'est de croître Les petites et moyennes entreprises Faire croître les petites et moyennes entreprises Parce que c'est le sous-bassement, c'est la cheville de l'économie J'aimerais, Excellences Monsieur le Ministre, vous assurer Que nous aurons un forum fantastique à Kinshasa Que nous aurons un forum fantastique à Kinshasa Merci 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 On est récemment Quel'un jour pendant ma première fois de rencontrer le Ministre Pour la première fois de rencontrer le Ministre Je n'ai pas de soule de son volonté pour développer le pays Je n'ai pas douté de sa volonté de pouvoir développer le pays. Et cela a été prouvé dès le premier contact qu'il avait la volonté de pouvoir aller de l'avant et cela s'est matérialisé aujourd'hui que nous allons aller de l'avant. Oui, j'avais encore posé une autre question à savoir si il y aura seulement le monde de l'ABC qui vont participer au forum de peu et les autres pays du monde. Vous voulez savoir exactement si la compagnie qui attendait le meeting est seulement une compagnie de l'environnement, d'Afrique et de l'Europe ou d'ici au Congo ? Non, c'est un forum international et il va attraquer des entreprises de tout le monde. C'est vraiment un forum international qui va attirer toutes les entreprises à travers le monde qui peuvent venir à cette rencontre, à ce forum. Le ministère est mandaté à régister à 100 entreprises qui vont attendre ici pour qu'ils puissent avoir une rencontre et qu'ils puissent comprendre les entreprises étrangères. Et nous savons aussi que le ministère de Petits et Moines d'entreprise a essayé de donner la responsabilité d'enregistrer plus de 100 entreprises congolaises qui vont participer à ce forum et aura des échanges avec les différentes entreprises qui viendront de l'extérieur. Oui, le PME de l'honneur, c'est qu'ils puissent attendre à quoi après le forum et qu'ils puissent attendre. Qu'est-ce que la compagnie de l'entreprise en Congo peut attendre de différentes entreprises qui viennent de l'extérieur ? Notre intention n'est pas juste d'organiser un forum où les gens viennent et parlent l'anglais ou le français. C'est vraiment une importante question, mais notre intention n'est pas uniquement d'organiser le forum pour que les gens viennent parler en français ou en anglais et partir. Notre intention est d'organiser un forum où l'investisseur et les petites et moyennes entreprises ensemble. Notre intention, notre souhait, c'est d'organiser le forum qui permet aux investisseurs étrangers et avec les petites et moyennes entreprises de travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci.